Un message à tous les Congolais et à toutes les Congolaises, chers compatriotes, ne laissons pas Sassou Gesso faire devenir le Congo un royaume comme dans le temps jadis. Je vous aborde la peau. En silence, il a fait modifier les problèmes du pays. Là, c'est l'air du Souba. La femme, elle était en position accroquie, donc prête pour le combat, prête pour le travail, prête pour défendre son pays. Deuxième, l'air de Sassou. La femme, elle est assise. Ça veut dire qu'elle a perdu toutes ses forces. Ici, c'est l'emblème qui l'a fait changer en silence. C'est pour vous dire que ce monsieur, c'est le plus profond de ses pensées. Ici, c'est l'emblème de la royauté, du royaume qu'il veut instaurer au pays. Et il l'a montré ici. Parce que là, nous avons une couronne, une couronne, un dragon qui caresse le feu, et deux éléphants, et le Congo par terre. Voilà la position de monsieur Sassou-Gueso. Il veut nous emmener. Parce que qui dit royaume, dit passation du pouvoir à l'héritier. Donc, j'en appelle à toutes, à tous et à toutes, les chers compatriotes, de rester vigilants, de ne pas laisser ce monsieur nous abrutir, nous agoliser, nous martyriser. Et je vous rappelle aussi à ceux qui se disent qu'ils sont bien en France, ce pays où nous sommes, où nous vissons de tout ce qui est, tout ce qu'ils ont fait comme loi, comme droit, ils se sont battus pour qu'ils arrivaient ainsi. Donc, c'est à nous, ce n'est pas à d'autres personnes, de vouloir que le coro marche, que nous soyons fiers de notre pays. Merci.